Alors on a la chance d'avoir aujourd'hui le professeur François Tissot-Guerraze qui a traqué les microbes dans les hospices de Lyon pendant de nombreuses années et qui a coordonné les équipes et donc elle est en plus actuellement la présidente de la compagnie des experts à la cour de cassation et nous avons travaillé avec elle pendant quelques années et donc on va lui donner la parole sur un sujet qu'elle connaît bien dans la pratique et dans l'expertise. Merci beaucoup Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Madame le Conseiller. Je remercie Docteur Jean-François Mercier auquel j'ai beaucoup appris et c'est pour ça aussi que je suis ici aujourd'hui, je le remercie. Je vous remercie aussi de m'accueillir dans votre auditoire parce que je pense que c'est un honneur pour moi. Je vais essayer en très peu de temps déjà de vous dire les quatre mots que je voudrais que vous reteniez sur la prévention. Préopératoire, la gestion, la conférence de consensus, la gestion préopératoire du risque infectieux que vous avez certainement tous dans vos services. En préopératoire, la formation, la conférence d'antibioprophylaxie. En postopératoire, la durée de séjour, les pansements. Et un quatrième point important, que chaque chirurgien, partout en France, connaisse son taux d'incidence d'infection nosocomiale. Donc ma spécialité exclusive, c'est l'infectiologie nosocomiale. Je ne parlerai absolument pas de la technologie du bloc opératoire. Ce n'est pas mon sujet. Si un jour Jean-François le demande, on le fera. Mais ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, c'est uniquement la prévention vis-à-vis du chirurgien. Je vais essayer, puisque j'ai très peu de temps, de le faire aussi bien que possible. Donc d'abord, un petit rappel sur les chiffres. L'infection du site opératoire, qu'elle soit superficielle, profonde ou organe-espace, c'est la troisième cause d'infection nosocomiale dans l'enquête de prévalence qui est faite tous les cinq ou six ans en France à l'échelon national et qui en 2012 a touché 300.330 patients sur 1938 établissements. Il y avait 50 000 patients de chirurgie et parmi ces 50 000, excusez-moi pour le chiffre, 1429 ISO, il y a une erreur, c'est 4129 infections dans l'enquête de prévalence et ça faisait 7,9% au niveau national sur ce qui avait été retenu. Ici, je l'ai corrélé au NIS que vous connaissez forcément tous. Le NIS, c'est le mot anglais pour dire surveillance de l'infection nosocomiale nationale. C'est un index complexe, mais que vous connaissez tous très bien, qui est fait de la conjonction de trois indices, le score de gravité des anesthésistes, ASA, la durée d'intervention et puis, je vous mets juste après, la classification que vous connaissez tous aussi, bien sûr, la chirurgie type 1 propre, 2 propres contaminés, 3 contaminés, 4 sales ou infectés. Et avec tout ça, on est capable de pouvoir dire si, oui ou non, on est dans les bons chiffres pour son service. Alors, en pré-opératoire et post-opératoire, connaître son taux d'incidence, c'est pour redire comme c'est important. En pré-opératoire, savoir dire à son patient, son futur opéré, tous ces points que vous connaissez par cœur, je n'y reviens pas, toutes les conduites addictives, il faut bien, au contraire, que vous, vous les répétiez à vos opérés, vos futurs opérés, parce que sinon, c'est prendre un risque. Quelquefois, on ne peut pas faire autrement, mais la plupart du temps, on peut peut-être différer. Les antécédents, vous les connaissez tous, mais je les redis parce que c'est rudement important, s'il y a eu des infections antérieures, qu'on ait les dossiers aussi que vous, les chirurgiens, pas vous à l'Académie de chirurgie, mais partout en France, que le chirurgien qui va opérer un monsieur, une dame, sache ce qu'il a eu comme infection avant. En ambulatoire, j'ai vu en refaisant la bibliographie des e-mémoires de l'Académie de chirurgie que Nicolas Duffeux avait fait, une présentation l'année dernière sur la chirurgie ambulatoire. En préopératoire, les recommandations que je recite à nouveau, qui sont toutes dans la conférence de consensus avec la méthodologie que vous connaissez par cœur des hautes autorités de santé, avec des recommandations classées en cinq catégories, ce qui est fortement recommandé, ce qui est recommandé en B, en C, on peut ou on ne peut faire ou on ne peut pas faire, en D, il est fortement recommandé de ne pas faire, pardon, il est recommandé de ne pas faire, et en 5, il ne faut surtout pas le faire. Donc ça, c'est vraiment la bible sur la préparation préopératoire, et je pense que dans tous les services, vous devez l'avoir. J'ai repris certains points qui ont changé par rapport à la conférence de consensus de 2004, la douche préopératoire, le document de la conférence consensus 2013 dit clairement, il faut au moins une douche préopératoire. Le shampoing, si le cuir chevelu est dans le foyer opératoire. La dépilation, on doit s'en passer, mais si on le fait, c'est la tombe chirurgicale. Les antiseptiques, les études ont montré que chlorexidine ou PVPI, c'est la même chose, pourvu que ça soit en solution alcoolique. Voilà les mots à retenir. Décolonisation, excusez-moi, nasale, quand on a un staph, oreus, oui, c'est une chirurgie cardiaque, et je salue ici tous mes collègues de chirurgie cardiaque, ils auront certainement d'autres mots que les miens à donner, et puis ça s'accompagne d'une décolonisation corporelle, avec de la chlorexidine. Pour les autres chirurgies programmées, non. Attention à bien noter, quand vous êtes chirurgien, tout ce qui est état de la peau, parce que dans les expertises, je ne le trouve jamais. Or, quand on a un gros accident, on est sûr, dans les traumatismes fermés à haute énergie, on est sûr, 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 qu'il y a des contusions. C'est rudement important de le dire. Et puis, en préopératoire, la formation des aides-soignantes, évidemment, parce que c'est elles qui vont s'occuper du futur opéré. Formation, bien entendu, en pré et en père de toutes les équipes, les e-bods ou les personnels qui ont eu une validation de leurs acquis, les étudiants, les internes, les mains, je l'ai mis en très gros, puisque vous avez tous fait partie de la génération qui a appris à faire la friction chirurgicale avec les solutions hydroalcooliques versus lavage des mains, habillage, gantage, préparation du champ opératoire. Les audits, M. Fuse, on en a déjà parlé. En père opératoire, l'antibioprophylaxie, ça, c'est quelque chose de fondamental, c'est opposable, bien entendu. Le point de discussion, si jamais vous voulez, on en revient. En post-opératoire, j'ai déjà dit les mots essentiels tout à l'heure. Et puis, la connaissance, comment est-ce qu'on fait quand on ne sait pas son taux d'incidence ? D'abord, on se dit, bon sang, je ne connais pas mon taux d'incidence, je suis vraiment mauvais. Puis, deuxièmement, on fait partie d'un réseau régional, national, et on s'adresse à son CECLIN, comité de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales. Tout à l'heure, vous avez vu dans le diaporama de M. Fuse, EOH, équipe opérationnelle d'hygiène. Donc, dans l'organigramme, vous avez EOH, praticien en hygiène hospitalière, médecin ou pharmacien, quand on a de la chance, CLIN, CECLIN, et CTIN, comité technique des infections nosocomiales, au national. Et ensuite, organisation, ici, vous avez un indicateur composite qui a changé en 2012, vous aviez surviso, maintenant, on a ICA, liso, ça veut dire indicateur composite, vous le lisez vous-même. Le total, c'est 100 points. Si vous êtes très bon, vous êtes en A dans le système organisation, dans les moyens, vous pouvez en avoir 10, et dans les actions, vous pouvez en avoir 74, mais ça, c'est rare. M. Fuse vous le dira aussi. J'ai mis un point important, parce que je pense qu'il faut vraiment se tenir au courant. On a des rapatriements sanitaires de régions qui sont infestées avec des bactéries multirésistantes. Et je vous en ai mis une ici, Clepsula pneumonier, OXA48, c'est une saleté, mais quand les gens reviennent de Libye, comme ça a été le cas d'un de nos opérés du rachiste, dont vous avez forcément entendu parler, et bien après, tout le monde en prend pour son grade. La chirurgie de guerre. Et je termine en disant que je suis contente d'avoir participé à cette séance, parce que je croyais que Nettambroise parait, mais j'ai découvert, grâce à M. Bonichon, des tas choses que je ne savais pas. Merci de votre attention. Voilà, alors, merci François. Alors, Georges Casanova, orthopédiste, expert, va nous faire quelques commentaires. Oui, j'ai quelques commentaires à faire. D'abord, je remercie beaucoup la conférencière, Mme Tissot-Gueras. Prévenir l'infection en chirurgie, quelque chose de très important, et tous les chirurgiens sont sensibilisés à la survenue de l'infection. Ils parlent souvent d'une complication imméritée, car ils pensent que, depuis leur enfance chirurgicale, ils ont été conduits à respecter ce nombre de règles visant justement à avoir une prévention de l'infection. Mais vous savez, il s'agit actuellement de quelque chose de très évolutif. Et c'est pour ça que c'est très intéressant. Très évolutif, parce que toutes les conditions évoluent. Au regard des tests dont vient de parler Mme Tissot-Gueras, vous savez très bien qu'il y a des staphylococques, avec divers avatars sur le plan de la sensibilité. Il y a des germes multirésistants qui apparaissent. Il y a des associations microbiennes. Et ceci fait partie de cet élément très vivant, de même qu'évidemment, de notre côté, pour les chirurgiens, mais pas que pour les chirurgiens. il y a des possibilités de lutter, de nouvelles possibilités de lutter contre ces germes. Et dans cette lutte préventive d'abord, puis curative, je crois qu'il est intéressant, puisque nous avons disposé de la collaboration de Mme Tissot-Gueras, de savoir qu'il y a aussi l'infectiologue. Je crois qu'actuellement, une façon d'essayer, si ce n'est d'éradiquer, parce que je crois que les courbes, qui sont maintenant asymptotiques, ne permettent pas de faire disparaître l'infection, diminuer l'infection, la prévenir, c'est avoir disposé de l'association de compétences, et en particulier des infectiologues, sur le plan de l'organisation, sur le plan des gestes à faire ou à ne pas faire, des produits à utiliser. Et je crois que ceci est très intéressant. Je ne vais pas parler très longtemps. Je crois qu'il y a une autre chose aussi, qui est importante dans la prévention, c'est la prévention des suites de l'infection, non pas sur le plan, j'allais dire, osteoarticulaire ou purement chirurgical, parce que nous sommes habitués à ça, et puis c'est notre métier, mais sur le plan de ce que nous devons faire pour nous défendre. Et on a parlé tout à l'heure du dossier, et des éléments du dossier, que ce soit en chirurgie cardiaque, que ce soit dans toutes sortes de chirurgies, il est évident que la traçabilité, et ça c'est un élément très important, la traçabilité de tout ce que nous faisons, il faut voir avec quelle précision la Joint Commission américaine, reprend les dossiers, les uns après les autres, ligne à ligne, pour faire la comparaison entre ce qui est écrit par le chirurgien et ce qui est écrit d'ailleurs dans les dossiers de soins. Et cette comparaison peut amener justement à des constatations qui ne sont pas forcément favorables. Donc je crois que la prévention passe aussi là-dessus, donc le problème de la traçabilité. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, Mme Tissogueras vous a expliqué avec détail ce qu'il convenait, de faire avec, on vous a parlé des checklists, tous ces éléments doivent s'associer pour essayer de diminuer au maximum non seulement le nombre des infections, mais aussi leurs conséquences, sur le plan médico-chirurgical et leurs conséquences d'ordre médico-légal. Merci. Merci.